Poufouf Youtube, bienvenue, nouvelle vidéo sur Wasteland, aujourd'hui pas de défi, des news ! Pour information, je me suis occupé du Wasteland, je me suis occupé de ce type aussi, campé là, je suis rentré, je l'ai défoncé. Je me suis un petit peu occupé du Wasteland, ça fait, je pense maintenant quasiment plus de 6 mois que mon Wasteland tourne chez Nitrado, merci à eux encore une fois. Si vous voulez me soutenir et avoir des serveurs pas trop chers en Arma, checkez Nitrado, description pour plus d'infos comme d'hab. Et donc du coup ça fait je pense plus de 6 mois que mon serveur Wasteland tourne, plutôt correctement pour le coup, enfin je parle pas des joueurs, je parle niveau stabilité. Donc il y a pas trop de soucis, il crache rarement, il se met à jour automatiquement et tout ça, donc pour le coup c'est cool, je suis pas du tout déçu du serveur Nitrado pour le coup. Et ça faisait un moment qu'il y avait des petits trucs à faire dessus et j'ai eu le temps la semaine dernière de m'y occuper. Ok, qu'est-ce que j'ai fait sur ce serveur vous allez me dire ? Et ben j'ai tout refait, j'ai réinstallé une nouvelle base de données, j'ai réinstallé un nouvel anti-cheat, j'ai enlevé les ATM parce que pour moi les ATM n'ont rien à faire sur du Wasteland. Donc j'ai tout wipe, je crois qu'il y a un galop, je sais pas trop. J'ai rajouté plein de trucs et tout ça, enfin bref grosso modo la grosse news c'est quoi ? C'est, j'ai viré les ATM, attendez là c'est un 7.62, là c'est un .45. J'ai viré les ATM et j'ai wipe la base de données pour avoir une base de données toute clean parce que la base de données était celle d'origine. Le serveur s'était fait hacker pas mal de fois en plus de 6 mois ou ça fait peut-être un an qu'il est ouvert, je sais plus ça passe tellement vite. Qu'il s'était déjà fait hacker pas mal de fois, beaucoup de gens avaient beaucoup d'argent. Et ils stockaient du coup l'argent glitché dans les ATM. Moi je suis contre les ATM sur Wasteland, c'est mon avis, c'est mon serveur, ça tombe bien. Du coup j'ai appliqué ce que je voulais appliquer depuis un moment, j'ai viré tous les ATM. Et si je trouve comment faire, je compte dégager aussi tout ce qui est avion et hélico. Voilà, c'est ma vision des choses. J'ai envie de vous dire, c'est mon serveur, je fais ce que je veux. Donc du coup, wipe plus dégagement d'ATM. A la suite de ça, certains m'ont expliqué qu'eux ils aimaient bien jouer avec DazDATM. Du coup, je leur ai dit que si c'était que ça, je pourrais leur rouvrir un serveur spécial pour eux avec ATM. Chose qui est faite, j'ai maintenant deux serveurs Wasteland. Le serveur-ci qui tourne super bien, qui a 40 sur 40 quasiment tous les jours, qui est full. Et j'ai ouvert un autre serveur Wasteland en 50 slots qui lui est d'origine. Donc on ne gagne quasiment pas d'argent quand on fait des actions. Et il y a les ATM qui sont dispo. Voilà, je l'ai ouvert il y a 5 minutes. Je ne jouerai pas dessus. Je l'ai ouvert parce que grâce au partenaire Nitrado, je ne paye pas mes serveurs. Donc je peux me permettre d'avoir des serveurs en rab qui ne tournent pas. Si je vois que personne ne tourne dessus, je le coupe tout simplement. Voilà pour les grosses news. Un petit top 10, pourquoi pas. Oh si, top 10 easy, je pense. Top 10 easy, à mon avis. Anatex, bienvenue. Merci pour le sub, Anatex. 8 mois. C'est beau. C'est beau, c'est beau. Oh, qu'est-ce que c'est que ça ? Oh, c'est stylé. On aurait dit des pitipons. Des pitipons, des bitipons. 8 mois. C'est beau, Anatex. Merci. Bienvenue à toi, Anatex. Merci pour ton resub. Alors, qu'est-ce que ça raconte ? Pouf, pouf. Bienvenue à tous. J'étais presque à 1 million. Tout le monde était presque à 1 million. Quasiment, tous les comptes étaient complètement glitchés. Tous. Vraiment, c'est un truc de cinglé. Quand j'ai ouvert la base de données, la base de données faisait, je ne sais pas, peut-être 30 ou 40 pages. Et les 20 premières pages, c'était que du 1 million. Tout le monde avait 1 million en banque. Alors, pourquoi 1 million, pour ceux qui se demandent ? Parce que 1 million, c'est tout simplement le maxi qu'on pouvait avoir en banque. Voilà. Donc, tout le monde avait 1 million en banque. Quasiment tout le monde. 50% des joueurs jouaient avec 1 million sur eux. Bon. Moi, ma vision du Waisland, ce n'est pas l'argent infini, en fait. Et c'est ni mettre une économie. Voilà. Ceux qui me disent, ouais, j'ai perdu tout mon argent. Pour moi, Waisland, c'est que du PVP. Et ce ne sera toujours que du PVP. Ce n'est pas qui est le plus riche. Moi, quand je joue à Waisland, ce n'est pas pour être le plus riche. C'est pour être dans le top 10 ou dans le top 3 si je suis de bonne humeur. Mais ce n'est pas pour être le plus riche. Donc, du coup, là-dessus, j'ai tout wipe. Vu qu'il n'y a plus d'ATM, j'ai monté tous les prix. On démarre avec 5 000. Une capture de territoire rapporte 6 000. Et il y a un reboot toutes les 6 heures. Donc, ce qui laisse largement le temps de se faire plaisir. Je viens de me co-sur le serveur. J'ai déjà quasiment 20 000 dollars sur moi. Bon, entre nous, celui qui n'arrive pas à se faire de l'argent sur Waisland, c'est qu'il est nul. Alors, là, on approche ici. Je pense qu'on va se foutre sur le côté. On ne va pas trop s'avancer. J'aimerais bien refaire un top 5. Je crois qu'il y a un hélico derrière, là. Attends, on va se foutre là. Je crois qu'il y a un hélico qui n'était pas loin. Donc, on va faire gaffe quand même. Ah ! Portée ouverte. Ça veut dire qu'il y a peut-être quelqu'un qui est rentré. Alors, est-ce qu'il y a un gars ? Non, il n'y a personne. Ok, on est bon. On est bon, on est bon. Bon, on va se tenter un petit top, les gars. A noter que lundi férié, lundi férié quand même, fort sympathique. Petit lundi. Je ne sais pas le temps que vous avez. Chez moi, c'est un petit peu nuageux. Mais ça reste sympathique quand même. Bienvenue à tous, les gars. Vincent Pouf Pouf. Bienvenue. Oui, je suis sur Stratis, exactement. Pour info, Wasteland... Ah, j'entends une grosse explosion. Pour info, Wasteland est compatible n'importe quelle carte. C'est comme Altis. Il faut juste tout faire à la main si on veut le mettre sur une map custom, on va dire, et faire un add-on. Mais par exemple, si je veux, on peut faire un Wasteland sur Kelly. Enfin, si je veux, je ne vais pas le faire parce que ça ne m'intéresse pas. Mais si quelqu'un a envie de faire un Wasteland sur Kelly, c'est possible. Tout comme on peut faire un Wasteland sur... Sur Cherno Ghost, sur une map Takistan, ou n'importe quoi. On peut tout faire. Et c'est ça qui est beau avec Arma 3. D'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas, Arma 3 était en promo ce week-end. Il était à 17 euros, je crois. Oui, c'est ça. Je crois qu'il était à 17 euros sur Steam. Il a une grosse promo. Et d'ailleurs, moi, j'en ai profité pour acheter le DLC Opex, ou Annex, ou Apex. Je crois que c'est Apex. J'en ai profité pour acheter le DLC sur Steam. Le DLC est à 17 euros. Pour info, il y a un DLC qui va bientôt sortir sur Arma 3, qui s'appellera donc Apex ou Opex. Je crois que c'est Apex. Et il ajoutera une nouvelle carte ainsi que de nouveaux véhicules. Il est censé sortir en juin 2016. Donc, normalement, le mois prochain, sauf si Bohemia repousse la sortie du DLC. Mais normalement, le mois prochain, on a un nouveau DLC sur Arma 3. Alors, j'ai hâte qu'il sorte. Et surtout, il va ajouter une nouvelle carte Tanoa. Et pareil, j'ai hâte que Tanoa sorte. Du coup, vu que je n'ai toujours pas acheté le DLC. Parce que moi, j'attendais qu'il soit en promo. Là, je l'ai pris. Voilà, 17 euros. Je me suis dit, allez, vas-y, go. On achète le DLC. Donc, voilà. Pour ceux qui ne servaient pas ou qui se demandaient. Tanoa est censé sortir le mois prochain. Bon, je pense que ce sera repoussé. Mais je n'ai pas de raison. Pour moi, ce sera repoussé. Mais je me suis dit, sans savoir, si ça doit sortir le mois prochain, je veux être de l'aventure. Je veux pouvoir tester la map. Je veux pouvoir délirer dessus. Donc, du coup, j'ai acheté le DLC. Voilà, sachez-le. Allez sur Steam, vous checkerez. C'était en promotion. On pouvait la choper. Pas trop cher. 17 euros. Je ne trouve pas ça trop, trop cher. Pour une nouvelle carte. Fait par Bohemia. Donc, normalement, ce sera super bien fait. Et normalement, il y aura de nouveaux véhicules. Alors, je me demande ce qu'ils vont ajouter comme véhicule. D'après les images que j'ai vues, on aurait peut-être un avion. Peut-être un petit bateau. Quelque chose comme ça. Voilà, pour les news. Tillyberge, pouf, pouf. Bienvenue, bienvenue. Bienvenue, bienvenue. Alors, tout à l'heure, je suis allé sur un Wasteland Altice. Je préfère Stratis. Moi aussi, je préfère Stratis. Je trouve que déjà, Stratis est beaucoup plus petite. Donc, si jamais on est à pied, on peut quand même se balader et foutre le bordel. Ce qui est en soi plutôt sympa. On n'est pas obligé d'être en véhicule. Et ce que j'aime bien sur Stratis, c'est que c'est moins camping-paradis, en fait. Les gens bougent un peu plus, se déplacent, se planquent et tout ça. Donc, du coup, c'est parfait. Attendez. Le véhicule qui est là, il vient de s'arrêter. Il y a le moteur qui tourne. Je suis 22ème. Le groupe est 9ème. A noter que le serveur était full. Quand j'ai... Oh, il y a un tank. Ah non. Oh, pas du tout. Oh là là. Putain, t'es fatigué, David. Désolé, ce n'était pas du tout un tank. Le serveur est full. Quand je me suis coï, il y avait 39 sur 40. Je me suis dit... Genre. Genre. D'ailleurs, depuis que j'ai viré les ATM, il y a plus de joueurs, j'ai l'impression. Le serveur se remplit à une vitesse incroyable. Il est quasiment jamais vide. Sauf le soir, bien évidemment. Mais sinon, début d'après-midi jusqu'au soir, il est full. Tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Depuis que j'ai viré les ATM. Donc, je suis bien content de jouer avec des gars qui aiment jouer sans ATM. Qui aiment juste le sang et non l'argent. Voilà. Ce sur Wasteland, on ne va pas se mentir. Avoir de l'argent, c'est bien. Avoir du sang partout, c'est mieux. Voilà. C'est un jeu où il faut montrer qui est le plus puissant. Alors, voyons voir. On est là. On est ici. Nous sommes ici. Piu, piu, piu. Qu'est-ce qu'on a ? On a des bateaux. Le gun shop. Là où est-ce qu'il y a du monde. On va regarder. Alors. Oh ! Petite valise qu'on pourrait potentiellement aller chercher. Je ne sais pas si il y a des gars. Il y a un gars qui est mort à côté, là. Ah ! 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 Ok. 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 J'ai l'impression qu'il n'y a personne au gun shop. Ah si, si, si. Pourtant, il y a quelqu'un. C'est bizarre. J'avais l'impression qu'il n'y avait personne. Je pense qu'on va aller voir. Du Wasteland que du bonheur. Bien évidemment. Pex, pouf, pouf. Bienvenue à tous, les gens. Bienvenue. Alors, Wizzbot qui fait chier avec ses roulettes de souris. Wizzbot, s'il te plaît. Est-ce que tu pourrais arrêter de spammer cette chatbox ? Allez, je le banne une heure. Wizzbot reviendra dans 3600 secondes. Ça correspond à une heure. Parce que sinon, il ne va pas arrêter de faire son intéressant. Et vu que vous êtes nombreux à aimer lui parler. Eh bien, lui, il parle sans arrêt. Puis, il spam la chatbox comme un vilain. Alors, on va reprendre ça. Qu'est-ce qu'on va faire ? Je ne sais pas quoi faire, en fait. Ça m'a l'air vachement calme. Allez, on va... On va prendre la fuite. Qu'est-ce qu'on a là-dedans ? Oh ! Petite MK-18 ! J'adore cette arme. Oh ! MK-18 plus silencieux. Pas mal. Pas mal, pas mal. Allez, nice. Pas mal, pas mal. On va essayer de se barrer un petit peu d'ici. On va voir s'il y a du monde, tiens, là-haut. À quoi qu'ils ont peut-être acheté un mortier, je pense. Du coup, on va aller là. Je me demande s'il y a du monde au gun shop, là-haut. S'il y a du monde, j'aimerais bien leur passer le pouf-pouf. J'aimerais bien aller les voir et leur dire « Coucou, c'est moi. Est-ce que vous voulez jouer avec moi ? » J'ai pas l'impression qu'il y ait du monde, hein. QG Gaming, bienvenue. Merci pour le follow, QG. Bienvenue à tous, les gars. Merci pour le follow. J'espère que vous passez un bon lundi. Un bon lundi férié. Un lundi comme un dimanche. C'est comme ça que j'ai appelé la vidéo-annonce. On va aller voir, les gars. On va aller voir et puis si on meurt, eh ben tant pis. Qu'est-ce qu'on a en haut, là ? Je crois que ça tire. Ah non, c'est un parachutiste. Ok, parachutiste. J'entends un véhicule blindé, je crois. Oh, punaise ! Oh, vous avez vu ? Il y a un blindé qui vient de passer à côté. Oh ! Oh, la vache ! Ok. Mais oui, c'est clair. D'accord, le mec, il a un blindé, quoi. Oh, ben d'accord. On n'a pas tous les mêmes valeurs, je pense. Le mec, il a un blindé. Ok, bon. Ok, il y a un gars en bateau qui est en train d'arriver. Ok, bon, on va faire gaffe. On n'est pas les plus gros. Alors là, les moteurs sont coupés. Oh, d'accord. Rip. Rest in peace. Ok, alors on a un blindé qui vient de passer à l'instant. Alors honnêtement, le blindé, je ne suis pas hyper chaud. Pour aller voir ce qu'il fait. Rip. Rip, rip, rip. À moins qu'on tombe sur un lance-roquette. Ce qui pourrait être en soi fort sympathique. Il y a un repair kit, on va le prendre. C'est chaud, les gars. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Alors, boum. On va mettre ça là. Piu, piu, piu. Ok, le temps qu'il se déplace. Rip. Ah non, ce n'est pas un tank. Ok, c'est ça. Vu qu'il y a le tank à côté, le tank, il ne va pas le voir. Ah, attendez, il est sorti. Genre, c'était Alex. Oh, j'ai réussi à l'avoir. Oh là là, Alex, t'es tellement nul. RIP, Alex, qui a voulu se soigner et que j'ai tué à côté de son véhicule. Pick up, monnaie. Merci, Alex. Je t'aimais, Alex. Voilà, sache que... Aïe, l'avion. Oh là là, Alex. Alex, je suis tellement déçu pour toi. C'était... C'est moche, Alex, ce que je viens de faire. Je sais que c'est moche. Mais écoute, que veux-tu ? Tu étais trop près de moi. Je suis désolé. Et le petit kill easy, là, j'ai envie de vous dire, il n'y a pas besoin d'applaudissements. Voilà, c'était... Voilà, il n'y avait pas de level. Voilà, c'est des choses qui arrivent. RIP. RIP, Alex, qui vient de se faire marcher dessus par... Par... Super. Alors, par contre, j'ai entendu un hélico. J'aimerais bien ne pas me prendre de roquette sur la tronche. Oh là là, le pauvre. Le pauvre. On est 17ème. Le pauvre. Moi, j'ai 20 000 sur moi, mais je m'en bats, Alex. Ce que je veux, c'est du sang. On va chercher notre prochaine victime. C'est comme ça qu'on va appeler les gens comptus, des victimes. Alors, où tu sais qui ils sont ? Alors là, on a le gros blindé. Donc, on ne va pas y aller. Sinon, on va se faire appeler Arthur. Pourquoi Arthur ? Je ne sais pas. C'est une expression française que je ne saurais vous expliquer. Mais on dit, toi, te faire appeler Arthur. Voilà. Je ne sais pas pourquoi. Mais moi, je m'appelle David. Donc, on ne va pas y aller. Bon, alors, là-haut, il y a un gros blindé, on a dit. Nus, on est là, on est là. On peut redescendre sur le gun shop en dessous. Ça, ce n'est pas une bonne idée. Allez, 1,3 km. On est parti. On va tester le top 10. Moi, je suis Nova, mais sur Arma. Ah, ouais. Yop, yop. Oh là. Je crois qu'on a tous entendu le coup de blindé. Allez, hop. Allez. Alors, pour le moment, il n'y a pas eu de combat de blindé, blindé. Allez. Pousse sur tes cuisses. Pousse sur tes cuisses. Ça, ça se monte easy, ça. Alors, vous imaginez un life sur Stratis avec les... T'es obligé de mettre des 4x4, en fait. Sinon, les gars, ils ne peuvent rien faire. Alors, on est là. Bonjour. Nous, on va aller au gun shop de l'autre côté. On va aller voir ce qu'il se passe. Ça va être pas mal, je pense. À mon avis, il y a du monde. Il y a moyen de reprendre quelques kills, je pense. Nice. Je vais recharger. Ok, j'ai que 20 munitions. Attendez, c'est de l'autre côté, de toute façon. Oh, il y a des mines. D'accord, les mecs, ils viennent de se barrer. On va aller voir si je les vois d'ici. Quoi que non. Je peux monter encore un peu, je pense. Les gars, ils sont de l'autre côté, les gars. Faut faire gaffe. Faut faire gaffe. Faut faire attention. À quoi la prochaine vidéo moto ? Motard, elle est sortie aujourd'hui. Le Daily Ops Super numéro 2. Je me suis fait encore plaisir sur le montage. Moi, qui, de base, n'aime pas trop faire du montage. Là, je me suis dit, bon, allez. On va se faire zizir. Alors, voyons voir. MK18, MK18, c'est un poil loin, je pense, là. On va regarder avec les jumelles. Ok. Soldats. Notre objectif est là-haut. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a un véhicule explosé. Ok. On a donc un véhicule explosé en bas. Où sont les survivants ? Ah. J'en ai trouvé un, je pense. Ou alors, c'est un caillou ou c'est un mec en guillis. C'est peut-être un caillou. Ou alors, c'est un homme caillou. Ok. À mon avis, ils ont dû m'entendre arriver et ils ont fui. Forcément. Forcément. Attendez, j'entends un bruit bizarre. Qu'est-ce que c'est ? Je ne sais pas si c'est un avion ou quelque chose comme ça, mais j'entends quelque chose. Qu'est-ce qu'il est beau comme véhicule. J'entends quelque chose. Je ne sais pas ce qui se passe, mais il y a un truc qui est passé autour. Ou peut-être au-dessus de nous. Bon alors, est-ce qu'il y a des gens qui vont vouloir le capturer ? Il va falloir toute l'expérience d'un professionnel. Très skill pour être premier, ça va être dur ça, très skill. Mais c'est possible. Rien n'est impossible. Alors déjà, on peut voir qu'il y a une mine. Donc on ne va peut-être pas y aller. C'est le gun store en bas, là. Ok, marrant à faire aussi. Il y a souvent plein de mecs, plein de bordel. Le gun store là où il a été repris. Qu'est-ce qu'on a là ? Test. Ok. Il y a qui s'essaye au marqueur. Je ne sais pas trop quoi faire là. Oh ! Oh ! Oh, vous avez vu ? Le mec, il a un tank multicolore. Ça, ça se prend les gars. Ça, ça se prend. Garçon, je suis là. Il est sorti. Ok, je pense que vous avez compris ce qu'on va essayer de faire. Monsieur ici présent, un tank multicolore. Alors ça, c'est les skins. Sur Wasteland, on peut skinner son véhicule comme on veut. Ça va du skin nazi un peu, voilà, voilà, à du skin un petit peu multicolore. Alors ok, il vient de réparer son véhicule. Normalement, il devrait aller au repère, enfin au gun shop, je pense. Je vais essayer de voir. Attends, et si jamais je prends la MK18, est-ce que j'ai une AC ? Ça ressemble à quoi ? Quoi, je suis à fond là ? Ok, ça ne ressemble à rien, il faut que je m'approche à fond. Ok, alors Condor ici. Condor, on va essayer d'aller voler ce tank. Parfait, parfait. Il va acheter. On fonce les gars. On fonce, on fonce. Il va acheter une arme. Ce qu'il faut, c'est que je me rapproche AC pour pouvoir lui mettre une balle quand il sort. Là, est-ce qu'on est bon là ? Oh, ça peut être magnifique. Si ça passe, ça peut être magnifique. Il faut que ça passe. Oh ! Oh, là, il faut croire en Dieu, là, je pense. C'est un poil loin. On va essayer de se rapprocher. C'est un poil loin quand même, là, je pense. C'est bête que je n'ai pas une connerie de viseur, là. Un petit RC ou quelque chose comme ça. Je pense que j'aurais pu faire quelque chose. Quand je vais m'approcher, ça va lui dire qu'un ennemi est rentré dans la zone et il va se barrer. Mais, là, il faut croire en Dieu, là. Avec MK18, il y a moyen en plus. C'est du 7,62. Il y a une bonne portée. Mais j'ai un viseur dégueulasse. Ça va être trop dur. Les gars, on va essayer. On va foncer. On va essayer de faire quelque chose. Je pense que dans pas longtemps, je devrais savoir que je suis là. Allez, go, on fonce. Ou sinon, je fonce direct au tank. Je m'en bats les coups, je prends le tank direct. On va essayer ça, sinon. C'est pas dit que ça marche, hein. Attention, hein. Mais, si je me manne le cul... Ok, il a posé une mine. Allez, vas-y, cours. Cours, cours, cours. Si je me manne le cul, je fais roulette de souris, conducteur et on n'en parle plus, peut-être. Peut-être que ça peut passer. Ah, putain, il y a encore un peu de... D'accord, il est retourné son bazar, en fait. Ok, alors, changement de plan. On va attendre ici, voir ce qui se passe. D'accord, il est déjà dans son tank, il essaye de le retourner. Ok. Alors, donc, Studio, il a réussi à retourner son tank. Là, il doit être en train de faire touche Windows, retourner véhicule, je pense. Donc, si j'essaye d'aller un peu plus sur la droite, il y a peut-être moyen que je le voie pousser. Il doit être de l'autre côté, là. Mais il pousse du mauvais côté, il devrait pousser de l'autre côté. C'est chaud, je ne sais pas quoi faire, là. Là, je suis assez prêt pour l'avoir, si jamais il y a besoin. Ah, je ne sais pas. Est-ce que je me rapproche pour que j'essaye de contourner ? Mais si j'essaye de contourner, il va avoir un message comme quoi il y a un ennemi qui commence à arriver. Je ne sais pas. Là, je suis subjugué par ce que nous sommes en train de voir. Et je ne peux pas le tuer, là. Je ne le vois pas, le mec, en fait. J'espère qu'il ne m'a pas vu. Il est où ? Je crois qu'il m'a vu, peut-être, là. Peut-être qu'il a eu l'indication qu'il y a un gars qui est rentré. Qu'est-ce qu'il fait ? Il a peut-être eu l'indication, là. Comme quoi, un gars est rentré dans la zone. Oh, putain. Je veux ton tank, mec. Je veux ton tank. C'est non négociable. Je ne repars pas d'ici tant que je n'ai pas ton tank. Pourquoi il arrête de le faire bouger, là ? En plus, ça se retourne. Tu fais rouler deux souris, retourner véhicule. Le véhicule, il se retourne. Je l'ai eu, je crois. Il y a un autre gars qui lui a tiré dessus. Il y a un autre gars qui lui a tiré dessus, je pense. Allez, merde, on va aller voir. Il y a un gars autour, je pense. C'est sûr et certain, il y a un gars autour. Ouais. Oh, putain. Georges, je l'ai eu aussi. Je l'ai eu aussi. J'ai été tué par Oboswal. Mais regardez, Oboswal, il est par terre. Regardez, regardez. Ok, d'accord. Le mec, il était à côté. Regardez, Oboswal a été tué. Nice. Nice, nice, nice. Ah, je suis content. Je suis content, je suis content parce que j'ai réussi à le tuer. Il m'a tué, mais j'ai réussi à le tuer aussi. Rip. Ouais, mais bon, après, rip, rip. Mais je suis quand même un poil dégoûté. Attends, on est où, là ? On est au gun shop, carrément. Il y a une Zafir, non ? MK14. Je suis quand même un poil dégoûté. Parce que... Je suis quand même un poil dégoûté. What ? Regarde, il y a des mecs ici. Oh, putain. Ah ! Ah ! Je suis quand même un poil dégoûté parce que je suis passé pas loin du truc, quand même. Ça aurait pu être beau. Roxar, pouf, pouf ! Bienvenue, Roxar. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Merci, Roxar. Bienvenue. Merci pour ton sub. Bienvenue dans le clan. Te voilà en haut. Bienvenue. Bon, est-ce qu'on va pouvoir avoir un spawn ? Pas dégueulasse parce que... Spawn gun shop qu'on a eu avant, là. Pour ceux qui connaissent pas trop Stratis. Ou Armatron en général. Le spawn qu'on a eu juste avant, là. C'est le spawn le plus dégueu du monde. En fait, on était ici. Alors, je vais pas faire ma pleurnicheuse. Mais on était ici. On était spécialement même ici. C'est ici qu'on est apparu. Où il y a le point noir, là. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce gun store ici. Ou gun shop, hein. C'est le gun store où il y a le plus d'action. C'est là-haut que les mecs, ils font chier tout le monde. Voilà. C'est un truc à savoir. Undercool, bienvenue ! Merci Undercool. Double sub à la suite. Magnifique ! Merci les gars. Merci pour le soutien. Bienvenue ! Undercool, tu es maintenant en haut. Tu es le nouveau new sub. Merci à vous deux, les gars. Donc, je vous expliquais que le vieux spawn, sans faire ma pleurnicheuse, que j'ai eu juste avant, c'est le plus dégueu. Parce que ce gun store-là, pour ceux qui jouent souvent à Wiceland sans ATM, les vrais, hein. Pour les vrais, ceux qui jouent pour le sang. Ils savent qu'ici, c'est le bordel. Voilà, il y a tout le temps, il y a à la fois du spawn, de l'attaque. En plus, il y a un phare qui est ici, où tu peux foutre le bordel dessus. Enfin bref, c'est le bordel. Il y a un véhicule store à côté. Bref, c'est toujours un petit peu le bordel. Ici, c'est sympathique aussi, parce qu'il y a souvent du spawn sur la plage. Donc, il y a un moyen de foutre un petit peu le bordel. Mais après, c'est moins violent ici que de l'autre côté. Donc, on va essayer de se restuff et d'y retourner. Et à noter... Il y a un véhicule. Il y a un véhicule. Il y a un véhicule, il y a un véhicule. Ou alors, il y a un véhicule qui tourne avec le moteur. Et à noter qu'on a toujours notre tank multicolore à aller chercher de l'autre côté. Alors, que faire ? Tank multicolore, pas tank multicolore. Je ne sais pas trop encore ce que nous allons faire. Attends, on est où là ? Est-ce qu'il y aurait moyen d'aller le rechercher vite fait bien fait ? Gunstar Ennemi. Oh oui ! Oh, vous savez quoi ? On va essayer de le faire. On est à 800 mètres. On va d'abord essayer de se trouver une zaphire ou une connerie comme ça. Et on va essayer d'aller reprendre le tank. Merci pour les follow, les gars. Bienvenue à tous. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Pour entrer dans les channels sub-TS, Roxar, il faut que tu attendes de recevoir l'EMP. Tu le recevras ce soir sur Twitch, dans tes messages privés. Alors là, il y a un petit bateau des familles. Il y a un mec qui est mort là-haut. Ok, alors on a Jack Sparrow qui s'est... Je crois qu'il n'y a rien dans les bateaux. C'est pas je crois, c'est il n'y a rien dans les bateaux. Qu'est-ce qu'on a ? Ah ouais, il filtre, c'est vrai. Alors pour ceux qui ne savent pas trop, ça c'est un bidon de flotte en fait sur Wasteland. Normalement, on a de la faim et de la soif. Le souci, c'est que ça ne sert à rien. Parce que tu ne vis jamais assez longtemps. Parfait, parfait, parfait. Parce que tu ne vis jamais assez longtemps pour pouvoir en profiter en fait. Tu meurs tout le temps avant de mourir de faim ou de mourir de soif en fait. Donc du coup, alors là, il y a de l'argent par terre. Voilà, 5500. Suite à la réinstallation du Wasteland, il y a de l'argent de partout maintenant. Nice. Nice. Oh oui, le petit silencieux des familles. Il manque juste une lunette digne de ce nom et on pourrait aller rechercher le tank. Qui est à 1 km d'ici. On va voir ? Vas-y de la merde, on y va direct. On y va comme ça les gars. À la Walligan, on y va comme ça. On a un tank à aller chercher. On arrive. On va y aller par la route, je pense. Ce sera aussi fun. On va essayer d'aller reprendre le tank multicolore. Ce n'est pas dit qu'on y arrive. On se fait tirer dessus. Je ne sais pas où il est. What ? C'était qui ça ? Ah d'accord, il est là. Attendez, on va essayer de l'écraser. Ce n'est pas dit qu'on y arrive. Ah putain, je n'ai pas réussi. Victime. Ok, on se refait tirer dessus. Il faut faire gaffe. Ok, voilà. Donc là, on vient de se faire deux petits kills tranquillement en mode posage de coronés. On est douzième. Deux petits kills easy. Je n'ai même pas visé. J'ai clic, 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 clic. Le gars, il est passé devant, il est mort. Voilà. Voilà, voilà. Bien évidemment, rien n'est préparé. Le gars, je ne lui ai pas dit, écoute, reste derrière mon véhicule. Je vais descendre, je vais te tuer, je vais remonter. Je ne lui ai pas dit, je ne l'ai pas prévenu. C'était du direct, les gars. C'était du direct. Sûrement un manque de level, je pense. Voilà, ça, c'est les joueurs qui jouent avec des ATM sur Wasteland. Ça se voit, hein. Il n'y a pas. Je dis ça parce que, ça m'a limite choqué de voir la réaction des gars quand ils ont vu que j'avais enlevé les ATM. Les mecs, ils étaient tristes que j'ai viré les ATM. On est sur du Wasteland, les gars. Sur du Wasteland... Allez, vas-y. À la wall again to Mr. Fly. Est-ce qu'il y a du monde ? Ouais, il y a du monde. Allez, on s'en fout. Merde ! Non, non, non ! Non, ne te soigne pas, ne te soigne pas, ne te soigne pas ! Oh non ! Oh non ! Conducteur. Nice. Là, on est déjà en sécurité. Ok, qu'est-ce qu'il y a ? Wesh, wesh, qu'est-ce qu'il se passe ? Bienvenue ! Le petit Liberge qui re-sub ! Bienvenue, Liberge. Merci pour ton sub. On va aller écraser lui en faisant gaffe à la mine. Merci, Liberge, ça fait plaisir. Oh, bienvenue dans le clan. Ce tank, c'est le mien, mec. D'accord ? Ce tank, c'est le mien. Oh, putain. Oh, ça passe pas. Qu'est-ce qu'il va faire ? Oh, je l'ai bloqué ! Il va acheter un lance-roquette. Vous pensez qu'il va acheter un lance-roquette ? Je sais pas. Il est où ? Il est où ? Il est dans la maison ou pas ? Il est là ! Il est mignon ! Il est mignon ! Il est mignon. Alors, attendez, on va avoir un autre souci. Il y a un véhicule qui vient d'arriver, là. Attends, et si j'arrive à retourner le tank ? Ça va être galère. What ? Il y a des mecs de partout ! Oh, putain. Il y a des mecs de partout. D'accord. On va peut-être pas retourner le tank de suite. Ok, qu'est-ce qu'on fait ? Allez, tuez-vous ! Nice, ils sont en train de se tirer dessus, les mecs. Ok, c'est lui qui l'a tué. Oh, le vilain. Alors, où c'est qu'il est, l'autre ? Ok, il a tué lui, d'accord. Donc, il vient de faire deux kills. Allez, moi, je veux le tank. Lance-roquette ou pas ? Oh, lance-roquette ! Oh, ce vilain ! Ah, j'ai réussi à en avoir un, il y en avait un autre qui était planqué. Putain, les gars, ils jouent en team ! Oh, il m'énerve ! Les mecs, ils jouent en team ! Je vais enlever le gameplay teamplay aussi. GGE, c'était bien joué, je reviens. Laisse-moi cinq minutes, je reviens. Oh, bah parfait ! Allez, mec, on est tombé. J'arrive. Cherche pas, j'arrive. C'est comme si j'étais là. Oh, putain, l'AD5 du futur. Allez, rip ! Ah, rip, rip, rip ! Allez, il me faut un bon spawn, s'il te plaît. Un bon spawn. Quelque chose de pas trop là. Je suis déjà dans le top 5. La future et la suite, les gars, c'est au prochain épisode de Wasteland. On va continuer. On va essayer de faire un top 3. Et on va essayer d'aller chercher ce tank multicolore qu'il nous faut. Voilà. Déjà top 5. Voilà, voilà, j'ai envie de vous dire. Si les gars ne dessinquent pas, il y a moyen que ce soit formidable. Allez, en avant. Fin de cet épisode. La suite, les gars, c'est tout de suite. La suite, les gars, c'est tout de suite.